bienvenue à tous à notre première émission de république cyber donc une émission qui va essayer de rendre un sujet compliqué qui est la cybersécurité un sujet compliqué mais qui touche l'onde qui touche le particulier qui touche mais aussi les grandes entreprises les grandes institutions on en a beaucoup parlé récemment avec cette attaque mondiale mais qui n'était pas une attaque cyber et puis on s'attendait au pire avec les jeux olympiques et force est de constater qu'il ne s'est rien passé donc on va plonger dans cet univers passionnant parce qu'il y a beaucoup d'actualités notamment des nouvelles réglementations qui arrivent avec un plateau exceptionnel tout d'abord nous avons à la mouillée qui est le fondateur du césar donc le césar c'est un peu le medef des patrons de la cyber des grandes entreprises donc ils se réunissent ils partagent des bonnes pratiques et donc à là on assure donc la direction générale aujourd'hui il est au quotidien donc il a plein d'informations qu'il va pouvoir partager avec nous dans quelques instants ensuite nous avons alors un acteur il est à fond dans la cyber tous les jours c'est carlos martin qui est le directeur de la cybersécurité de la banque postale grande banque filiale de la poste qui a aussi en son sein d'autres filiales comme la cnp en sachant que le monde bancaire est sujet à beaucoup d'attaques donc nous devons avoir beaucoup de travail et puis nous avons à droite aussi les mutuelles d'assurance avec moi la compagnie d'assurance préférée c'est la moins chère la meilleure c'est la matmut avec cédric chevrel qui est le ciseau alors ciseau directeur ciber c'est la même chose ciseau rssi on dit plus en français d'accord rssi groupe pour d'accord ça c'est juste l'appellation c'est quoi civer c'est pas tout la ciber ciseau ciseau c'est l'appellation anglo-saxonne on a plutôt maintenant tendance à parler de directeur cyber rssi tout le monde comprend mais finalement ce qui compte c'est le positionnement dans l'organigramme car le titre carlos on a envie de être patron de la ciber c'est plus clair pour tout le monde en tout cas dans mon contexte c'est suffisamment clair d'accord et puis enfin nous avons un grand éditeur mondial c'est la société hcl intelligence opération c'est jean benoît nonc alors hcl c'est pas aussi connu c'est vrai les grands oracles et compagnie mais c'est aussi gros c'est deux cent mille alors c'est c'est aussi gros c'est aussi gros sur la partie service en tout cas deux cent mille personnes 14 milliards c'est la partie service à l'intérieur de quoi effectivement on a hcl software d'accord un milliard quatre et à peu près huit mille collaborateurs mais surtout un grand nombre de clients et des clients importants donc c'est deux cent mille collaborateurs et hf software software voilà que vous représentez travail sur ces sujets de cybersécurité exactement avec des logiciels aujourd'hui qui sont de plus en plus attaqués donc ça veut dire qu'il faut changer son paradigme alors il faut changer le paradigme mais effectivement il faut pouvoir aussi gérer la sécurité par rapport à ce que ce concept de sécurité qui s'est élargi au sein des entreprises c'est à dire que c'est plus uniquement le 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 département sécurité qui doit gérer toute la sécurité et c'est vraiment quelque chose d'entreprise aujourd'hui alors on y reviendra et enfin bertrand le maire notre fidèle et talentueux rédac chef qui suit cette actualité passionnante tous les jours ah bah oui tous les jours effectivement toute l'actualité de l'aïti de la data et évidemment de la cybersécurité alors mercant première info qui est paru dans le dans le média c'est dora qui arrive c'est pas la poupée ah non ce n'est pas la poupée c'est pas non plus l'exploratrice c'est rien du tout c'est quoi alors dora c'est la nouvelle réglementation c'est une réglementation européenne qui va concerner essentiellement le secteur financier au sens le plus large du terme et ça complète une autre directive que la directive à nice 2 d'accord alors ça sert à quoi ces réglementations alors c'est une réglementation qui va en fait imposer de nouvelles normes en matière de cybersécurité et plus généralement de maîtrise des risques et toutes les entreprises sont en fait concernés par l'une ou par l'autre à un degré ou un autre alors oui on va dire à la bouillée est ce que ça va dans le bon sens parce que je trouve qu'on en a trop de réglementations qui arrivent d'accueil européenne quand on réglement c'est qu'il ya des choses qui sont pas bien passées avant c'est parce qu'on est mauvais qu'on réglementer si tout le monde avait le niveau de sécurité requis donc pour moi la réglementation elle est indispensable d'aura peut-être que c'est la couche supplémentaire pour la partie financière parce que ils sont déjà bien dotés par contre nice 2 va concerner plus de 20 mille entreprises ce qui veut dire que il ya des tonnes de d'entreprises aujourd'hui au moins au moins 13000 dans tout ça qui n'ont jamais enfin en tout cas mis en place une gouvernance sécurité ligne de ce nom qu'on parle de responsables sécurité et qui donc vont démarrer à la lettre a et ça pour moi c'était indispensable puisque sans cela bah effectivement on aurait continué à avoir des cyber attaques réussies dans des petites entités comme celle là donc d'aura une réglementation qui concerne les banques en fait carlos banques et assurants donc le matmut aussi et oui alors vous avez eu l'information avec le sourire vous avez dit c'est encore des emmerdements supplémentaires avec le sourire d'abord d'aura ça sort pas comme ça du chapeau du jour en l'année ça fait des années qu'on y travaille qu'est ce qu'il y a dedans qu'est ce qu'il y a en fait il y a beaucoup de choses qui viennent de réglementations existantes donc par exemple dans le monde bancaire on a ce qu'on appelle les guidance de l'OBA il ya toute une partie qui est d'un droit aujourd'hui qui est une amélioration un petit renforcement de cette cadence donc ça c'est la continuité réglementaire si j'ose dire par contre quelque chose de nouveau et c'est le R de dora qui veut dire résilience à la mode actuellement mais ça a des impacts de très important c'est-à-dire de passer d'une logique où on avait une logique de résilience par data center on avait le principal et le backup et centre informatique pour ce qu'il y a et on faisait de la copie temps réel et si le principal tombait on redémarrait sur le secondaire avec dora et surtout avec tous les menaces cyber qu'on a aujourd'hui type rome sembler à cette suite ces mécanismes là ils sont plus efficients du tout donc on doit passer de cette logique de duplication de la donnée à une logique de reconstruction et c'est ce R là qui est le plus impactant en termes de l'actualité deuxième info c'est l'IS2 alors l'IS2 c'est une autre réglementation alors là aussi sur des préoccupations de maîtrise des risques de cybersécurité dans les entreprises beaucoup plus secteurs donc tout ce qui est secteur un petit peu sensible mais également les sous traitants c'est de ces entreprises sont concernés et c'est pour ça qu'on dépasse comme disait alain les vingt mille entreprises d'accord et le point important c'est que finalement cette cette succession de réglementations ben là on voit justement l'interview que j'avais fait de paul-élivier gibert de la fcdp pour pour la fcdp en fait c'est qu'il ya une logique commune à toutes ces réglementations qui se succèdent et ça va se compléter les unes les autres cédric donc dès vous êtes jugé sur les deux les deux vous êtes concerné par les deux dora et nice non on est surtout concerné par dora d'accord mais ce qui est dit vrai c'est les deux réglementations sont complémentaires d'accord l'IS2 est très très opérationnel en fait l'IS2 ça concerne surtout les entreprises qui sont à risque c'est ça oui ça concerne 20 mille entreprises donc c'est qui ces entreprises c'est des pme c'est ce qu'on appelle les entités importantes et les entités essentielles donc les entités essentielles c'est celles que si jamais il leur arrive malheur ça peut avoir un impact sur la bonne marche par exemple pays de l'économie par exemple des le ritel les grands supermarchés si jamais un carrefour ou à systémus arrêtent de distribuer de la nourriture et bien ça peut avoir un impact effectivement sur la bonne marche du pays et c'est pour ça que nice 2 en fait ce qu'il a de nouveau par rapport à nice pas c'est que on a ouvert la réglementation à davantage de secteurs d'activité je pense au transport par exemple qui était très réduit à en gros la sncf et la rtp maintenant effectivement toute la toute la l'économie autour du transport est embarquée dans 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 l'IS2 réaction jean benoît alors effectivement c'est en 2023 il ya une étude qui disait qu'il ya pratiquement un tiers des entreprises qui sont aujourd'hui soumises à nice 2 qui n'avaient pas du tout de plan de sécurité pour être un tiers de ces sociétés c'est quelque chose de nouveau donc elles partent vraiment à la base elles doivent déjà construire leur politique de sécurité elles doivent déjà nommer à une personne qui va s'occuper de cette sécurité et puis bâtir un plan de sécurité de façon à pouvoir rendre le service puisque c'est ce qu'il faut assez rendre le service aux citoyens c'est ce qu'il faut garder en mémoire c'est pour prame de fond la continuité de l'activité et la résilience des entreprises d'accord bien ce qui se dégage des réglementations du cas sujet 3 blackout du 19 juillet alors le 19 tout le monde a cru ça y est une attaque des russes des chinois des coréens on ne sait pas vous a tous été touchés par le 19 juillet non 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 c'est des pensions des clients cross-strike ou pas et donc précisément en fait c'était tout simplement un gros plantage une grosse erreur d'implémentation chez effectivement l'éditeur cross-strike dans son application pour windows combien de postes combien d'entreprises ont été touchés par on ne sait pas exactement combien mais plusieurs milliers là il a l'air de savoir 85000 85000 alors quel enseignement tiré de cette ne se crache à ce que ça on est on est on est vraiment vulnérable c'est à dire qu'on dépend au final bon évidemment la faute en vient à cross-strike mais à la fin de la journée c'est microsoft qui s'est planté donc après on rentrera pas dans la polémique de savoir de la poule et de l'oeuf la faute à qui c'est tout ça n'empêche que on a vu effectivement des avions cloués au sol des hôpitaux qui fonctionnaient plus des 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 choses essentielles effectivement qui se sont arrêtés et donc du coup on parlait de résilience à l'instant ça n'a pas marché puisque toutes ces entreprises là n'ont pas réussi à redémarrer gérer dans des temps raisonnables et on voit bien qu'on est finalement extrêmement vulnérables à la moindre enquêtement j'irai d'un composant de microsoft qui équipe pratiquement la terre entière en tout cas le monde occidental et bien c'est la terre entière qui tousse carlos le président de la banque postale vous a pas convoqué nous non mais bien sûr tout de suite au niveau du bord de la banque il ya de la peur ils sont en directoire on nous a demandé effectivement dans quel état est né et que si on était touché par le problème ils ont ou aux premières je dirais minute de la chose n'a aussi des doutes parce qu'on n'a pas tous les éléments mais non réellement nous n'utilisait pas ce logiciel là qui est plutôt un logiciel d'origine américaine et c'est pour ça qu'on n'a pas été tellement touché ça fait ça ce qui n'est pas arrivé chez hcl ça j'espère ça peut arriver partout j'aime bien cette humilité oui oui parce que effectivement une erreur humaine c'est une erreur humaine et ça on ne peut pas l'éviter après c'est la règle et le contrôle de la règle d'accord et comment on opère en fait les contrôles derrière on a débordé mon petit bertrand donc on enchaîne sur le quatrième sujet alors le cas des jeux olympiques bah oui les jeux olympiques alors je suis désolé effectivement pour tous ceux qui disaient les français sont nuls ils vont ben voilà ça a très bien marché on a été très bon donc non seulement on a eu plein de médailles mais il faudrait créer effectivement la médaille d'or de la cybersécurité alors bah en fait la nsci dans son bilan a repéré 548 événements de cybersécurité affectant les entités en lien avec les jeux olympiques au sens le plus large en tant qu'y compris les ncf etc qui transportaient les gens et c'est sûr c'est 548 en fait il ya eu 83 incidents notables c'est à dire qui ont eu des conséquences voilà autrement on dit rien en résumé non mais en résumé est ce qui s'est passé un très bel exemple de coopération c'est à dire que là on a toute une équipe qui a travaillé ensemble il n'y avait pas que la sécurité des jeux olympiques tous les fournisseurs tous les prestataires tous les sous traitants qui se sont mis ensemble qu'on travaillait ensemble et là on voit bien que la coopération dans le domaine de la sécurité on en sait quelque chose aux saisins et bien c'est quelque chose qui porte ses fruits qui est efficace et les barrières qui ont été mises en place étaient suffisamment hautes pour dissuader la plupart des attaquants quelques quelques-uns ont essayé mais visiblement ça n'a pas bien marché c'est vrai que vous avez été sollicité pour faire partie de ces groupes de travail on n'a pas été sollicité en revanche on est resté beaucoup en observation est ce qu'on voit c'est que mon il ya aussi l'effet after joe et en ce moment on assiste à une quantité et une reconnaissance d'attaque je dirais pas son précédent mais qui est assez exceptionnel quand même alors moi j'appelais ça le jour d'après en référence évidemment au célèbre film c'est à dire que effectivement toutes les équipes ont été ultra mobilisés pendant les trois semaines et bien après ils prennent leurs vacances tout le monde se relâche etc etc et là c'est là que les attaquants attaques voilà donc je vous invite à l'avenir à suivre cet excédent média républicain haïti avec cette de sa sa partie cyber pour vous informer sur l'actualité cyber on va commencer tout de suite notre première interview avec alain bouillet on va commencer cette interview avec alain bouillet bertrand le maire alain bouillet c'est un peu la star dans la cybersécurité en france c'est lui qui a fondé le 16 ans il a fondé le 16 ans effectivement à une époque où il était donc à donc à la banque des la caisse des points voilà merci et donc d'abord président fondateur aujourd'hui comme il est à la retraite et qu'il s'ennuie un peu délégué général du 16 ans et donc effectivement ça fait quoi 40 ans que tu es dans la cybersécurité beaucoup plus beaucoup plus non en fait effectivement ça fait longtemps j'ai aussi traîné mes guêtres à la à la à la poste qu'ils aient dépôt et en effet le métier de cyber patron cyber est tellement passionnant qu'on peut le faire ça toute sa vie comme on peut être médecin à toute sa vie et comme on peut être c'est un métier récent en fait dans les entreprises oui alors c'est vrai c'est qu'ils avaient besoin de se réunir pour partager des bonnes pratiques parce que souvent le ciseau le patronat cyber se trouve un peu isolé dans sa boîte quand on a créé le 16 ans c'était un peu le cas quand même le ciseau était quelqu'un de seul prêché dans le désert avait pas beaucoup de moyens la légende disait qu'il mangeait tout seul à la cantine donc personnellement c'était c'était voilà il fallait qu'on fasse quelque chose on a créé le 16 ans pour créer cette cette entraide on l'a vu avec les légios ce qu'a compté c'est le travail d'équipe et ben le 16 ans maintenant c'est une grosse équipe puisqu'on est plus de 1000 membres et on a voilà tous les domaines de la cyber sont adressés alors tu étais un visionnaire et on t'en félicite tous parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la cyber est devenue l'enjeu numéro un des comex aujourd'hui ils vivent dans la peur les budgets se multiplient sur sur la cyber on se rend compte quelque chose qui est en train de tourner dans les entreprises que cette fonction est en train de prendre un élan nouveau on voit aussi des réglementations qui viennent comment tu vois l'avenir de cette fonction demain qui va devenir de plus en plus stratégique c'est quoi ces prochaines étapes ces prochains challenge en résumé on voit qu'il ya eu un shift à un moment donné où les les comex se sont emparés du sujet je 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 positionne ça en 2017 quand il ya eu les grandes attaques sur les grandes entreprises on voit aussi dans nos études que le ciseaux se rapproche du comex quasiment la plus de la moitié sont en moyenne moins deux du comex ouais il ya beaucoup de commences qui disent on comprend ce qu'il dit donc il faut que le ciseaux devienne moins technicien vous comprenez quelque chose quand un financier parle moi personnellement non donc il ya un moment donné faut que chacun fasse un effort pour aller vers l'autre la cyber est un sujet éminemment technique il faut évidemment le vulgariser il faut parler en français mais je pense qu'il ya aussi de l'autre côté un effort à faire pour être pour entendre ce qui se passe parce que tout est digital faut pas oublier qu'on a opéré cette transformation digitale dans les entreprises depuis dix ans et que maintenant tout est digital et donc tout est à câble les réglementations dont on a parlé tout à l'heure est ce que c'est la première étape de d'un métier qui va devenir de plus en plus réglementé de plus en plus structuré avec des des codes à suivre d'une manière précise est ce que ça va être une aide pour le ciseaux ou est ce que ça va être un emmerdement ben moi je veux enfin j'irai je pense que nice a deux voilà trois et les suivantes ce ce ne sont que des étapes on franchit quelques paliers intéressants mais ce sont des paliers pour moi on aura atteint le but quand on sera à peu près dans le même état que le rgpd c'est à dire qu'on aura nommé rssi de manière obligatoire dans les entreprises alors évidemment au delà d'un certain seuil on va pas demander aux boulangers d'être nice de complaillante mais par contre au delà d'un certain seuil on nomme à rssi de manière obligatoire et on rend le sujet cyber le long pas on rend le patron de l'entreprise responsable pénalement comme on le rend responsable pénalement aujourd'hui de la sécurité des salariés donc il faut que ce sujet là en effet franchissent encore quelques étapes avant d'être vraiment universel alors carlos et vous donc l'enjeu c'est le ciseau il doit être au service des métiers il doit les écouter de les accompagner parce que les gens très peu de gens suivent les recommandations ferme leur ordinateur à la fin sont la première faille cyber dans les entreprises c'est l'être humain c'est les collaborateurs non le collaborateur a effectivement un rôle important à jouer et sa sensibilisation cette culture moi j'aime mieux parler le terme culture que d'ailleurs sensibilisation parce qu'il ya des bonnes pratiques qu'on peut appliquer au quotidien comme lorsque vous sortez de chez vous vous fermez la porte c'est pas ouvert pour que tout manquait se rentrer mais il ya des choses comme ça en matière cyber où il faut former les collaborateurs les former dans la durée quelque part et suivre un peu la manasse parce que c'est pas quelque chose qui est statique c'est quelque chose qui évolue dans la durée donc à l'heure il faut former les ciseaux des pédagogues complètement mais je pense que c'est déjà le cas le problème de l'utilisateur c'est qu'il faut pas non plus lui mettre tout sur le dos oui c'est qu'à un moment donné il ya un minimum de sécurité de protection à mettre en place pour empêcher que le clic malheureux se transforme en catastrophe et ça on peut pas demander à l'utilisateur final d'être le dernier maillon avant avant la rupture de la chaîne donc je pense que oui il faut sensibiliser mais il faut aussi correctement protéger son entreprise et avoir les bons outils qui permettent d'éviter les catastrophes alors cédric et puis mais c'est exactement ça en fait la cybersécurité c'est énormément d'humains on est on est constamment confronté un problème humain au clic trop rapide etc donc ça c'est très important discuter avec les gens les sensibiliser deuxième pilier c'est l'égard de fou il faut mettre en place les éléments techniques qui lui permettent de qui permettent de protéger l'utilisateur va contre des actions qui sont parfois beaucoup trop rapide jean benoît les éditeurs ont un rôle à jouer oui on a un rôle à jouté mais j'ai l'impression qu'il ya des rapports de force avec les ciseaux sur les budgets sur les négociations il ya forcément des questions du budgétaire avec des questions priorités parce qu'il ya beaucoup de choses à faire aussi en termes de cyber sécurité mais je pense qu'il ya un goal à un but parlant qui est à peu près partager avec l'ensemble des ciseaux c'est à la fois c'est quelque chose qui est globale à l'entreprise qui doit être aussi opéré et pour lesquels les éditeurs doivent aussi apporter des des solutions de facilitation en fait de de des règles à importer au niveau justement des utilisateurs et puis des nouveaux moyens aujourd'hui on parle de d'artificiel d'intelligence artificielle ou d'autres choses qui permettent aussi certainement d'aller de l'avant une innovation qui permet aussi de simplifier d'automatiser certains processus à la bouillée donc les éditeurs ont parlé tout à l'heure mais 85% des répondants à notre enquête au césain se disent satisfaits des solutions qu'ils achètent 85 85% les cases les cases faut voir mais je veux dire il faut aussi que les éditeurs ne soient pas les pompiers pyromanes ce qu'il ya ne s'est passé avec roostrack c'était certes pas un incident de sécurité mais c'est ce qu'on combat à longueur d'année c'est à dire la mise à jour malheureuse le contrôle qui n'est pas fait l'erreur humaine je ne sais quoi c'est tout ce qu'on veut pas voir dans nos entreprises alors si on prime les éditeurs de sécurité se mettent à avoir ce genre de pratique on n'est pas senti de l'auberge il pime exprimer ainsi donc du coup il faut que les éditeurs s'améliorent on a encore malheureusement trop de problèmes et on a parlé de réglementation n'a pas parlé du du cyber résilience acte qui va j'espère remettre un peu d'ordre dans la fabrication des logiciels ce qu'aujourd'hui c'est le seul environnement qui n'est pas véritablement réglementé et on peut retrouver à peu près n'importe quoi dans les logiciels et pas souvent de sécurité malheureusement cyber résilience acte on va en parler dans quelques instants merci à la bouillée pour cette courte interview voilà donc nous sommes avec en présence de carlos martin 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 parce qu'il ya un vote espagnol derrière carlos martin directeur de la cybersécurité de la banque postale alors que grande banque à quoi ça sert un patron de la cyber à la banque postale au moins c'est très simple la cyber c'est des risques ouais les banquiers ils n'aiment pas beaucoup les risques ouais ça c'est vrai qu'ils n'aiment pas les risques ils ont bien raison il ya quelque part il faut les maîtriser les maîtriser par rapport à l'impéter du risque par l'entité pour laquelle vous travaillez d'accord mon rôle c'est dans le domaine de la cyber maîtriser ses risques quand des attaques cyber il y en a tous les jours la banque postale sur les communes des particuliers il ya des attaques cyber de manière générale il ya tout le temps oui une manière régulière maintenant les incidents cyber ceux qui vont faire mal à l'activité de l'entreprise il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs c'est ce que vous avez vu durant les gyros et au bout du bout on n'a pas tant d'incidents impactant réellement donc madame michu qui se fait pirater sa carte c'est pas un ocident qui remet en péril le business de la banque je la fais courte il ya deux choses là dessus d'abord c'est très important pour madame michu parce que madame michu si elle perd j'en sais rien 500 euros et et quelqu'un ya un spectre vous pouvez comprendre que c'est un impact très très important et il faut traiter ces cas individuellement de terminer alors à leur montrer à maintenir la relation de confiance entre la banque et ses clients maintenant si je le vois de manière générale 500 euros de pertes c'est quelque chose qui est géré globalement par tous les établissements et ainsi de suite ça pas un impact autant que tel donc bien distinguer l'aspect personnel des clients et ça c'est fondamental de l'aspect je veux dire entreprise de manière générale commentaire là dessus sur les tendances les attaques au particulier en particulier les fraudes qui viennent d'être évoquées sont en augmentation constante et on veut bien que avant c'était assez simple de discuter avec son banquier on va s'arranger on va vous rembourser etc maintenant c'est terminé le banquier ne rembourse plus donc ça veut dire que quelque part quand on fait là l'addition de toutes les fraudes à la carte bleue ou enfin au paiement au sens large ça fait quelques milliards d'euros de pertes in fine pour pour la population et qui c'est qui paye alors c'est plus amassé le passé le particulier qui va payer on sera un petit peu plus loin que c'est que ça il ya dans certains cas effectivement c'est particulier parce qu'il a commis il n'a pas de suivi une règle et ainsi de suite même si de temps en temps c'est pas si simple que ça de suivre un certain nombre de règles et d'autres cas c'est effectivement la banque qui est fautive et qui va payer et d'ailleurs les règles de séparation et sont même c'est même le régulateur qui n'est qui n'est pas ce qu'elle peut faire c'est pas la banque à l'e-même qui a dire je rembourse ça bonjour pour ce pas ça il ya un certain nombre de choses qui sont connues et il encore il ya de la réglementation de deux en plus fort notamment le pc et dss franchement donc les l'industrie des cartes bancaires qui renforce ces règles oui pour aussi essayer de contrer un peu cette ce nombre cette recrudescence en fait quelles conséquences ça va avoir sur le particulier sur l'histoire madame michaud c'est que c'est justement faire en sorte que les transactions soient de plus en plus sécurisées oui à partir du moment où il n'y a pas une erreur humaine ce qu'on a discuté tout à l'heure ok parce qu'on a six heures et de revenir tout ça m'appuie oui mais pas que parce que dans les banques là on parle beaucoup de cyber mais en fait beaucoup les banques vous avez nommé c'est de la fraude en fait oui c'est de la fraude assez classique mais qu'ils utilisent des moyens informatiques ça a toujours existé globalement ça il ya des dans les banques il ya des départements dédiés à la gestion de la fraude oui et nous on est en support sur les parties cyber lorsqu'il ya de la allemande la malveillance derrière la différence c'est quoi la moyenne donc là en fait ce qu'il faut voir derrière tout ça c'est que il ya en effet aujourd'hui comme je le disais une reconnaissance de ces fraudes mais la banque tire beaucoup finalement les entreprises vers le haut toutes les entreprises ont eu toutes les peines du monde à mettre en place ce qu'on appelle du mfa du multi factor authentication bref de l'authentification forte et bien les banques ont mis en place cette authentification déjà depuis plusieurs années on recevait un sms sur votre téléphone et s'est passé pardon le jeu de mots comme une lettre à la poste mais du coup je pense que c'est important pour pour le l'ensemble des entreprises qu'on ait des secteurs d'activité comme les comme les banques et les assurances qui tirent la cyber vers le haut sont laissés se projeter demain pour éviter la fraude il n'aura toujours mais lui je pense que la fraude n'est aussi vieille j'ai un geste l'humanité quelque part elle prend des moyens et des canaux un particulier qui eux dépendent de gérard de l'époque ensuite mais je pense que la fraude il y en a un tout le temps en drôle maintenant il faut maintenir la fraude à un certain niveau qui est acceptable et acceptable pour l'ensemble de la communauté que ce soit les clients les banques ou les entreprises de manière générale parce que pas que les membres qui suivisent qui suivisent de la fraude et ça c'est important et c'est là où il y a une maîtrise à avoir cédric la fraude c'est aussi un sujet qu'on retrouve dans les assurances il y a beaucoup de fraudes à l'assurance l'ère de la guerre en ce moment c'est d'essayer de repérer la fraude avant qu'elle ne se produise ou alors de commencer à repérer des scénarios de fraude au moment de leur naissance pour pouvoir les on peut l'air sous le pied le plus vite possible éviter de perdre de l'argent c'est des milliards tous les ans d'accord coopération avec et on parle de fraude avec la police gendarmerie tout le monde est concerné ils ont élevé leur niveau aussi j'ai l'impression est-ce qu'ils sont un bon renfort il ya obligatoirement une coopération assez étroite individuellement au niveau des banques mais aussi au niveau de géant de la place principalement pour un des contacts directs de telle manière à ce qu'on puisse maîtriser ce phénomène parce que de temps en temps il ya des pics un petit peu comme dans tous les mécanismes de fraude et l'important c'est à identifier ces pics et les ramener à quelque chose qui devient acceptable globalement bertrand le maire donc on se rend bien compte que l'état l'europe tous les gouvernements pour tout ça ne prennent en compte tous ces problèmes là et la réglementation fait partie des outils qui vont être utilisés demain pour abadé aujourd'hui d'aujourd'hui effectivement de plus en plus demain en fait la seule vraie question c'est toutes ces réglementations qui se succèdent finalement est ce qu'elles servent vraiment la cybersécurité ça on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure très bien je remercie mon cher carlos pour cette courte interview alors on va essayer de comprendre le rôle d'un ciseau d'un patron de la cyber au sein d'une grande entreprise d'assurance notamment et on va parler notamment de la matmute avec cédric chevrel donc la mutuelle d'assurance et 4 millions 500 mille sociétaires aujourd'hui on l'a vu il ya des attaques qui se multiplient on a vu avec avec les banques on a vu que l'entreprise défend ses actifs etc on a vu on va parler des éditeurs tout à l'heure mais la première faille c'est aussi les collaborateurs alors comment arriver à faire changer le comportement des collaborateurs est ce que toutes ces réglementations dont on a parlé tout à l'heure est ce que ça va contribuer à créer un écosystème des contrats qui vont faire prendre conscience aux collaborateurs de leur rôle au quotidien de sécurité pour augmenter d'autres niveaux de résilience et de sécurité un des premiers chantiers qu'on a mis en place à la matmute c'est la sensibilisation des collaborateurs oui justement parce que l'on l'a dit tout à l'heure l'humain est au centre de la sécurité alors comment vous avez fait comment on a fait campagne de sensibilisation des tests de phishing des outils voilà des outils éducatifs qui permettent aux collaborateurs de s'acculturer du sujet mais aussi de comprendre et de toucher du doigt un petit peu mais qu'est ce que c'est un cyber risque aujourd'hui et c'est pas évident le jour où on est dans son travail une personne demande des produits d'assurance ou à rembourser un cynisme la cybersécurité c'est pas au centre de ses préoccupations donc aujourd'hui c'est pas juste une séance de sensibilisation qui va prendre deux fois deux heures et elle sera obligée de faire pour regarder qui va l'aider à comprendre ça et donc la sensibilisation doit être continuée tous les jours tous les mois et c'est avec le temps on l'espère et en tout cas les résultats le démontrent qu'on arrive à faire évoluer tout ça martin le maire ce que vous avez constaté aujourd'hui dans les entreprises le rôle du ciseaux sensibiliser les collaborateurs ils s'en foutent un peu les collaborateurs franchement à la mouillée on va pas se raconter une histoire la sécurité s'ils sont faut pas oublier que le collaborateur moyen il est directeur informatique quand il rentre chez lui le soir c'est à dire qu'il a son pc à s'occuper ses mises à jour à programmer etc répondre aux questions de la famille et l'utilisateur moyen il est de plus en plus averti sur ces sur ces sujets là parce que quand il a toutes ces photos de vacances qui disparaissent d'un coup de baguette magique bon ça arrive ça ça arrive pas souvent bah si c'est bien oui oui c'est si ça si ça arrive beaucoup plus qu'on pense ça arrive à tout oui et alors ben voilà si le si l'utilisateur il n'a pas prévu de faire une sauvegarde de mettre ses photos à l'abri de etc etc ben il peut lui arriver ce qui arrive effectivement aux entreprises et avec évidemment des conséquences complètement différentes mais pour la famille pour le fait d'avoir perdu tout un patrimoine parfois bah ça peut ça peut représenter on le voit globalement sur les discussions qu'on a avec entre collègues et même sur les messages que je reçois il ya une prise de conscience il ya une inquiétude qui s'est développée les gens ont pas peur mais se méfient de plus en plus on le voit également sur les résultats des thèses de phishing qu'on fait on est arrivé à des taux très très acceptable de gens qui cliquent rencontreusement sur sur le lien qui les amène vers une sensibilisation mais globalement on a de plus en plus de questions de gens qui viennent vers moi pour me demander si telle ou telle chose va être dangereuse autant dans leur vie personnelle qu'au métier mais ce qu'il faut garder en tête c'est que c'est pas au centre de leurs préoccupations en tout cas dans leur activité professionnelle bertrand le maire voulait aborder le sujet du comex comment l'air tel qu'au vaisseau ça sert à quelque chose bah oui parce que finalement bon vous demande de réglementer afin de respecter la réglementation dont ça c'est la base de n'importe quel métier mais finalement ce fameux comex celui qui va délivrer les budgets celui qui va faire les règles attention fermez votre ordinateur etc 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 d'abord est ce que le comex respect que les bonnes pratiques et c'est déjà la première chose quand même pas d'oublier et est ce que derrière il ya un vrai soutien un vrai support pour diffuser les bonnes pratiques donc il ya deux questions est ce que le comex respecter bonne pratique on est parlant que de bois ici alors il faut jamais faire une politique sécurité pour le comex il faut faire une politique sécurité pour l'entreprise et après les stars comme je les appelais du comex on les gère autrement il n'a pas répondu à ma question c'est sa réponse mais oui mais en fait bien sûr qu'ils a qu'ils ne qu'ils n'acceptent pas d'avoir des contraintes au quotidien et et de suivre les règles qui les imposent à leurs salariés bien sûr qu'on connaît ça mais ça veut dire qu'il faut cet environnement là un peu particulier qu'elle comex il faut s'en occuper d'une manière particulière et répondre à leurs exigences jean benoît juste pour nuancer je pense que de moins en moins quand même je pense que maintenant effectivement d'ailleurs on le disait tout à l'heure le rôle du ciseau c'est vraiment un rôle stratégique il est au bord ou plus près du bord justement parce que le bord a compris que s'il ya un moyen pour la société complètement d'être complètement sorti du marché c'est la cybersécurité oui vous pouvez très bien avoir un courage les ciseaux du homme sur le président vous courage ou tromper complètement sa pression courage ou pression je sais pas si c'est courage ou pression mais en tout cas ça devient de plus en plus un sujet aujourd'hui stratégique qui monte jusqu'au bord et je vais même moi j'observe une tendance qui est c'est pas et c'était pas tout à fait la même chose il y a cinq ans mais là on a une tendance ou bien montrer les dents c'est de ne montrer l'exemple du comex ouais d'accord pour l'ensemble de l'entreprise et on voit souvent par les communications qui vont et qui réagissent et c'est vrai que c'était pas tout à fait ça je reconnais bien ce que vous voulez dire alain sur un petit sourire quand même sur vos visiteurs question d'ergonomie aujourd'hui plus personne n'impose un mot de passe de 8 caractères c'est trop court il faut 12 bon ben quand vous demandez à une à un utilisateur de changer son mot de passe pour 12 caractères bonan malan il va le faire il va peut-être râler il va peut-être bon voilà mais mais par contre le dg lui il va vouloir qu'on lui mette un truc qui va faire ça tout seul et qui va lui simplifier la vie donc c'est pour ça que je disais qu'il faut adapter j'ai pas qu'il faut des règles particulières mais il faut les adapter et les rendre complètement ergonomique pour des pour des gens qui sont un peu plus exigeants c'est vrai qu'on parlait de réglementation ce qui est intéressant avec les réglementations dans le monde de la banque et de l'assurance c'est que comex la msb aussi et les responsables pénalement la cybersécurité de ce qui se passe dans leur entreprise donc leur niveau de sensibilisation est très haut et très très haut je suis pas certain pour ma part en tout cas qu'il faille les traiter différemment des autres utilisateurs et on doit plutôt être dans un service goal qui fait qu'on essaie d'apporter le maximum de sécurité le même niveau de sécurité à tous les utilisateurs et peut-être plus de réfléchir en amont à cette partie expérience utilisateur pour que les choses soient faciles bon c'est bien là que je me fais l'écho de des membres ou pas ces arrêts s'ils sont pas tous mais oui non mais c'est le monde financier on vit pour vivre oui mais si on prend l'exemple que tu viens de donner à l'art sur des mots de passe on sait que structurellement un mot de passe c'est pas fiable que ce soit la longueur et ainsi de suite et mon but c'est un mécanisme de sécurité qui vont mettre les utilisateurs finaux quels qu'ils soient et quels que ce soit l'ordre d'un endroit donc la tendance qu'on a aujourd'hui c'est de sortir de ce monde passe et prouver des autres choses pour pouvoir identifier correctement les personnes et avec une robustesse plus importante je ne veux pas prendre pour les jargons qu'il y a derrière parce qu'on va perdre tout le monde mais c'est quand même ça la grosse tendance merci cédric chevrelle de la matmut et on va finir ce tour de table avec un éditeur mondialement installé c'est nos amis de hcl donc nous sommes avec jean benoît nonc qui est le patron du business de hcl intelligence opération une filiale du géant hcl donc c'est vrai que vous êtes moins connus quand même que les grands les microsoft et les compagnies pourtant c'est une boîte de même taille ces 200 mille collaborateurs dans le monde alors c'est vrai c'est vrai les 200 mille collaborateurs sont pas que uniquement sur la partie software et aussi tout une partie service et puis et puis on est indien donc c'est humble et assez discret souvent les 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 gros donneurs d'ordre en france ont peur des américains et des chinois par contre les indiens comment vous expliquez ça je pense que dans le monde informatique effectivement l'inde à une place prépondérante aujourd'hui beaucoup de développement d'ailleurs beaucoup d'éditeurs font toujours en fait leur développement en inde et hélas c'est vraiment une société indienne qui travaillait auparavant en sous traitance ou qui travaille auprès de grands groupes tels que airbus par exemple une bonne partie de l'outsourcing airbus ou du groupe bio merieux en france est opérée par par hcl hcl technologies et puis ils ont eu l'opportunité de faire aussi des rachats notamment auprès de solutions software auprès d' ibm il ya de cela trois quatre ans maintenant ne s'en passe vite et donc ça leur a construit en fait un portfolio entre ce qu'ils ont pu développer auprès de leurs clients comme solution pour justement gérer toute la partie à haïti et puis également donc les acquisitions qui fait aujourd'hui un groupe de 1 milliard 4 et et la et ma présence aujourd'hui open alors en parlant des indiens bertrand je sais que la bnp ils ont 10 mille ou 20 mille collaborateurs de la bnp salariés qui sont indiens vous êtes au courant de ça j'espère mais c'est pas un sujet c'est bien sujet il ya en effet de très grands groupes qui ont des centres de développement en inde et c'est les meilleurs les indiens ça fait partie je ne sais pas si ce sont les meilleurs enfin en tout cas voilà ça fait partie du paysage de de pied au pied mais je sais qu'il ya il ya des logiciels de très très bonne qualité sur vous qu'est ce que oui oui on est plutôt focalisé j'irais plutôt européen alors on va parler justement de ces logiciels aujourd'hui qui vont permettre aux équipes d'être plus résilientes en termes de de sécurité est-ce que vous vous allez pouvoir aider les ciseaux et les grandes entreprises justement améliorer leur performance sécuritaire au quotidien et comment c'est pour ça qu'on a en fait réuni toute la partie cybersécurité aussi avec l'ensemble des solutions d'it operation parce qu'effectivement on pense que gérer la sécurité la compliance est important au coeur des différentes machines mais essayer aussi d'être le plus résilient possible de reconstruire un data center de pouvoir passer l'étape suivante en se disant que bah oui de toute façon aujourd'hui de zéro risque en termes de sécurité n'existe pas donc faut penser au jour d'après et faut être capable le jour d'après de pouvoir revenir assez vite sur un fonctionnement le plus normal possible pour son business alors je m'adresse à vous là en tant que donneur d'ordre on va parler du millefeuille de réglementaire mais aussi un millefeuille technologique aujourd'hui dans les entreprises donc c'est quand il y a un opérateur qui dit moi je vais m'occuper de tout comme ça c'est une bonne chose ou c'est dangereux c'est à voir ça peut être une très bonne chose ça peut être très bonne chose on a expérimenté le multimarque aujourd'hui en cybersécurité on a des logiciels qui s'occupe de ce thématique très spécifique je vais protéger tel conduit ici tel type d'activité l'air de la guerre là dedans c'est de faire coimiter ses solutions et pouvoir une information centralisée et une information qui est du sens sur laquelle on puisse faire de la corrélation selon on s'aperçoit c'est que x technologies différentes de x éniteurs différents et bien souvent ces technologies ont du mal à parler ensemble on a du mal à avoir l'information alors moi je suis plus nuancé sur ce sujet là parce que je pense que mettre tous ses oeufs dans le même panier ça peut être aussi dangereux c'est à dire qu'à un instant t vous avez toujours pour une thématique donnée en cyber vous avez toujours un logiciel qui est meilleur qu'un autre alors évidemment vous n'allez pas en changer tous les matins non plus mais quand vous êtes pieds et poings liés avec un fournisseur qui vous fait tout du sol au plafond avec des contrats pluriannuels et bien vous avez un mal de chien à vous en défaire si jamais il est par malencontreusement à des logiciels voyez ce qui s'est passé au début de l'été avec constrite bon bah ceux qui veulent se défaire de constrite aujourd'hui c'est assez simple si c'est si c'est si ce logiciel là avait été embarqué dans un panel global de cybersécurité ça voudrait dire qu'il faudrait se défaire de l'ensemble il ya du pour et du contre et je vais pas aller complètement à l'encontre alain effectivement c'est ce qu'on a vu dans les erp par exemple un des gens qui sont liés à des gros éditeurs et parfois effectivement ils sont ils subissent certaines choses là encore on a et ce qu'on prône chez hcl on est une société indienne on est une société qui est travaillé à même de travailler sur le moment avec des avec des sociétés on peut signer les contrats de plus de dix ans avec avec elle en prenant vraiment des engagements hier on pouvait faire les choses avec beaucoup plus de temps aujourd'hui non les choses vont très vite et quand on doit répondre à une attaque ou un incident il faut avoir l'information très très rapide et doit d'avoir dix logiciels sur lequel c'est l'information est parsemée parce qu'on utilise différents operating system différents équipements etc c'est aussi très dur et ça complexifie la tâche cédric je suis d'accord avec alors si sur certains points il faut pas il n'y a pas aujourd'hui d'éditeurs de logiciels qui nous offre tout le panel de logiciels de cybersécurité néanmoins en revanche néanmoins on parle de crosstride très bien est-ce que la question à se poser là c'est pas la question de je mets tout dans le cloud et j'utilise des infrastructures que je ne maîtrise pas parce que là on a vraiment ce qu'on appelle les signes de paul sur fêlure c'est à dire les points unique de de panne et c'est un petit peu ce qu'on a vu au mois de juillet oui c'est pas très clair pour moi bertrand oui carlos essayer de rendre les choses qu'on reprenne historiquement pour chaque problème de sécurité vous devez une solution mais il y avait une entreprise qui se développaient autour de ça et qui bêtissait on a empilé les solutions en fait on a empilé les solutions on empilé les solutions ça veut dire qu'on a complexifié aussi le système d'information parce que ces solutions il faut les gérer au quotidien et les gérer sous tous les angles on a abordé quelques-uns ça c'était la situation maintenant de dire on va avoir une société qui s'occupe de tout c'est aussi un risque et le risque qu'on avait que là en juillet autre guillemets pour en raison mais imaginez que l'ensemble des solutions de sécurité soient gérées qu'on ait un pépin sur cette solution et bien ça veut dire que dans ce qu'on a un impact au global sur l'ensemble des activités et ça on ne peut pas aller dans son salon d'accord vous êtes pris un peu entre maintenant c'est comme partout c'est trouver la crête qui va bien quoi j'ai à trois d'un côté pas trop de l'autre quoi voilà c'est quoi c'est finalement ne pas tout prendre c'est de dire on va vous simplifier les choses amener de la valeur là où il y a du sens à amener de la valeur les exemples concrets de comment on arrive aujourd'hui à allier toute la partie vulnérabilité avec les opérations qui vont mettre à jour les logiciels par exemple de façon à le faire d'une façon plus intelligente et plus en respect du risque et pas forcément comme une tâche purement opérationnelle de différents services d'IT c'est nouveau comme approche c'est pas nouveau comme approche c'est plutôt une approche qui revient mais simplement sur des sous-parties du SI oui on a des thématiques on parlait de mise à jour logiciel serveurs les fameux patch de sécurité aujourd'hui on peut gérer ça avec trois ou quatre solutions différentes très compliqué vous gérer ça avec une seule solution qui vous donnera une vue unique mais on fait pas ça sur le lonçon du système d'information en résumé il faut travailler avec les éditeurs trouver des co construire des solutions vertueuses je crois que ce qui compte le plus dans tout ça c'est l'innovation c'est à dire que les attaquants sont hyper innovants et il faut surtout pas s'enfermer dans des solutions pour des années il faut que les éditeurs soient innovants alors ils le sont pas ils le sont parfois mais pas tout le temps et pas toujours et pas toujours dans le temps donc il faut pouvoir être réactif je dirais et pouvoir en effet changer quand on se rend compte que la solution n'apporte plus le service que elle était censée vous apporter jusqu'alors et peut-être pour agir vis-à-vis je pense que l'orientation de fautes pour les rechercher c'est avoir une sécurité qui est par design quelque part qui vient où on construit parce que toute la sécurité qu'on va mettre après l'écho en fait elle vient complexifié complexifié côté humain dont on parlait tout à l'heure mais complexifié aussi pour les équipes implémentaires parce qu'à un moment donné je pense que leur qui gère tout ça quelque part donc dès qu'on arrive à mettre effectivement une sécurité qui est donc dans la construction même de la solution là on a un effet et on a ce fameux équilibre qu'on recherche autant c'est le projet de jambon tout tout à fait voilà tout à fait en phase tout à fait en phase effectivement comment on arrive à embarquer la sécurité non pas comme une tâche supplémentaire mais vraiment dans la tâche que les différentes personnes dans les différents services sont doit de réaliser merci jean benoît donc de hcl intelligence opération alors on va terminer cette émission sur le grand débat du jour mon cher bertrand c'est toutes ces réglementations qui nous tombent dessus sur la cyber il y en a qui dit c'est des bonnes choses on le voit ça va remonter au comex ça va aligner tout le monde mais il ya quelques effets pervers bah oui des effets pervers mais on va dire on verra ça avec notre ami normand qui nous fera sans doute une réponse de normand mais effectivement on a des textes français des textes européens le rgpd la loi de programmation militaire d'aura nice et c'est un et deux etc etc bientôt le cyber résilience acte enfin à jour alors tout ça ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule est ce que finalement c'est pas contradictoire ces différents textes est ce que ce fin est ce que finalement le rssi n'est pas réduit à suivre la réglementation remplir des reporting que la cybersécurité ma foi alors le rssi et l'éditeur jean benoît pour les éditeurs c'est une bonne nouvelle ou pas alors je pense que c'est une évolution une évolution normale donc aussi à nous de venir accompagner nos nos clients et futurs clients dans dans ces nouvelles normes nous voilà c'est il faut utiliser aujourd'hui l'innovation c'est plus que notre parce que c'est là où on peut au contraire se démarquer donc c'est il ya même un intérêt alors je pense que ça reflète le le fait qu'il y ait cette cette comment dirais-je cette impression d'accumulation ça reflète la complexité de la chose à protéger on parle de cybersécurité de système d'information d'entreprises qui se sont informatisées depuis 20 ans du sol au plafond et c'est normal que ce soit compliqué et c'est normal qu'il y ait des réglementations alors il faut pas oublier non plus que ces réglementations on parle de directives on parle de règlement c'est pas la même c'est pas la même chose au niveau européen une directive c'est interprété gérer dans les dans les 27 pays un règlement ça s'applique directement donc oui il ya de la complexité mais ça reflète la complexité parlementaire également mais en tout cas à la fin de la journée tout ça pour moi c'est une très bonne chose parce que on va tirer encore une fois des entreprises qui ne sont absolument pas concernés aujourd'hui par le problème là où ça peut poser problème c'est dans des secteurs comme les secteurs bancaires et assurances qui elles ont vu année après année effectivement s'empiler de la réglementation et là effectivement on peut peut-être envisager une simplification carlos et cédric bonne chose on reste chose parce que est ce que vous allez devoir remplir des rapports fastidieux et finalement plus faire votre boulot mais c'est pas c'est pas dire bonne chose les choses on fait ce qu'il ya dans les réglementations c'est les bonnes pratiques en matière de sécurité c'est des bonnes pratiques en matière de sécurité il ya rien des déceintes vous allez avoir des comptes à rendre remplir des formulaires pour les assurances il ya cet aspect là mais souvent d'ailleurs elles sont un petit peu en retard parce que faire une réglementation au niveau européen ça prend du temps oui la menace elle continue mais elle s'arrête pas et donc souvent elles sont un petit peu en retard le problème qu'on a surtout au niveau bancaire parce qu'on est un petit peu bc spécifique c'est pas la réglementation elle-même parce qu'après tout comme je le disais tout à l'heure c'est des bonnes pratiques mais c'est le nombre d'autorités qu'on avait arrière ou chacune des autorités qu'elles soient nationales européennes bancaires ou tout ce que vous voulez ou sectorial parce qu'on a aussi pas même de c'est que donnez moi des exemples d'autorités pour les autres nous par exemple on est la onzième banque européenne on est supervisé par la bce donc bce au niveau national c'est l'annecy au niveau de la caractère personnel vous allez avoir la clé pour certaines parties de l'assurance dans le groupe lbp et bien vous allez avoir la cpr pour les moyens de paiement vous allez avoir soit les schémas de paiement dans la monétique comme visa et mastercard soit directement la cpr pour tout ce qu'on appelle dsp2 c'est à dire tous les mécanismes d'authentification d'accord oui il n'y a qu'un atron jean benoît non jean benoît cédric il y en a trop alors concernant la banque postale oui je pense qu'il y en a vraiment trop concernant la matmut on a un régulateur c'est la cpr c'est la banque de france des réglementations derrière ça on en a vécu plein à nice 2 on y était presque d'aura on avait la réglementation il n'y a pas elle nous aide alors elle nous aide pourquoi parce que oui les banques et les assurances sont sur un haut degré de maturité donc il ya beaucoup de choses qu'on a déjà fait et ça va nous aider dans le sens où on va pouvoir pousser des projets ou peut-être même convaincre sur des thématiques enfin lesquelles on avait du mal à convaincre avant en revanche si on parle que de dora là il ya un effet de mort qui commence à être catastrophique à mon avis c'est que indépendant dora c'est la régulation et la surveillance de nos sous traitants et c'est vraiment au centre de cette réglementation là et vous retrouvez aujourd'hui avec des sous traitants qui sont obligés de se conformer à dora alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est on se retrouve à leur demander des choses pour eux c'est des choses de l'espace et ils demandent de quoi on parle et au final on finit par couper un marché à des petites sociétés qui n'ont pas encore un degré de maturité suffisant et et qui si elles veulent travailler avec nous vont devoir investir énormément en cyber sécurité moi je suis entièrement d'accord avec vous mais carlos partage pas de travail et pas tout à fait parce qu'une fin est le fait qu'on va pas une entreprise aujourd'hui lorsqu'elle va bâtir sa service pour ses clients en fait elle ne fait jamais ça elle le fait avec nos chaînes aux chaînes dont une partie est externalisée en fait en imposant notamment les banques qui vont imposer quelque part parce que la réglementation nous oblige des exigences de la société en fait on montre la maturité globale du marché progressivement et ça c'est bénéfique globalement je dirais pour la société pour vous pas de risque de d'exclure des petites pme innovantes qui n'ont pas les moyens de se payer c'est pas ça pour vous ponctuellement ça peut arriver il faut pas il faut pas se négliger par contre dans la durée c'est pas vrai ouais c'est on a plus tout j'en connais beaucoup ils en ont ras-le-bol la paperasse à la mouillée mais c'est pas que de la paperasse c'est de la sécurité la vraie c'est à dire de la protection regardez aujourd'hui ce qui se passe en matière de cyber attaque des grandes entreprises ça vient plus l'idée de personne d'attaquer une grande entreprise de front on n'attaque plus la bnp la banque postale le crédit agricole ou je sais pas qui de front on attaque ses fournisseurs et quand vous avez dix mille vingt mille quarante mille fournisseurs j'entendais notre chiffre là et vous voyez bien le toutes les vols de données par exemple qu'on a vu par 33 millions par ci 23 millions par là etc ça vient de quoi ça vient d'un fournisseur à qui on a confié peut-être un petit peu imprudemment ces données pour faire du mailing pour faire du marketing pour faire je ne sais quoi et ce fournisseur là ne protège pas les données comme le client les protège et donc ça si pour ici en effet ça veut dire quelque chose qui a échappé je dirais à la relation commerciale entre le fournisseur et le et le et le client mais du coup aussi une réglementation oblige les gens être un peu plus sérieux sur la cyber moi je n'y vois que du bonheur mais c'est tout à fait exact et peut la chose qui est dommage tout ce qui a été dénissé c'est la réalité c'est que ces entreprises et sous-traitants avec qui on travaille tous les jours n'est pas été informé qu'ils allaient devoir se conformer à ces choses là et au final ils se retrouvent une chaîne et c'est de faire des choses qui n'avaient pas du tout en visage il y a un retard à l'allumage et ce n'est pas votre métier justement aussi oui de les de les former de les formes et surtout les sensibiliser les sensibiliser devoir rendre l'antenne d'accord et les sensibiliser et puis effectivement les aider aussi à faire le pas pour eux ils n'ont pas les structures ils n'ont pas forcément les moyens ils n'ont pas et donc c'est il ya généralement un effort à faire qui n'était pas forcément envisagé prévu et pour les quels ils sont ils sont pas forcément à même de le faire sans avoir des nouvelles ressources je vais vous donner des exemples nous de temps en temps on fait ce qu'on appelle des tests de sécurité pour aller vérifier la recherche et ainsi de suite mais en fait l'entreprise et surtout les petites entreprises qui n'ont pas la capacité de mener à bien ce genre de trucs on a un retour très positif parce qu'en fait on leur apporte je dirais sur un plateau des choses qu'elles n'auraient pas vu sinon et c'est ça qui fait monter progressivement le niveau et la sensibilisation au global rentrer la phase transitoire la phase transitoire c'est très bien mais c'est un peu compliqué quoi bon martin résumé la réglementation il en faut il faut un peu de temps pour s'y adapter alors il faut surtout effectivement consacrer des ressources pour s'y adapter et donc les budgets adéquats et puis quand c'est fait ma foi c'est plutôt positif merci en tout cas d'avoir participé cette émission on se rend compte que c'est un métier passionnant et que on en recherche donc s'il ya des jeunes qui nous écoutent et qui veulent suivre une carrière passionnante il ya plein de bonnes écoles de formation il ya de la formation continue maintenant il ya des systèmes de reconversion aussi on va reconvertir des des informaticiens un peu traditionnel dans la cyber et on arrive en effet à combler cette pénurie de talent parce que on a quand même encore un gros déficit entre l'offre et la demande malheureusement et avec l'isneux mais quand on élargit le périmètre de manière très 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 large et je pense qu'on apparaît une pénurie de talent donc on l'aura pourrait quelque chose et quand on vous voit gérer tous ces emmerdements tous les jours je vous trouve plutôt heureux serein et en pleine forme en tout cas merci messieurs et à très bientôt 1